Est-ce que vous sentez ce qu'on va cuisiner aujourd'hui? C'est ça la question, on va mélanger catch et cuisine ensemble. Donc la poutine, tu nous en parles un peu? C'est quoi? Ça représente quoi pour un Québécois, la poutine? Ça représente quoi pour un Québécois? Question histoire! En fait, ça présente un repas chaud et réconfortant. Donc le lendemain d'une soirée bien arrosée ou directe à la nuit, c'est utile. Et donc c'est un repas, qu'on ne se le cachera pas, qui est normalement graisseux. Bon! Tu prends 6 kilos quand on mange? Exact, exact, exact. Mais aujourd'hui, on va mettre un peu de protéines là-dedans. Puis on va faire un petit truc un peu plus raffiné qu'à normal. Alors écoutez, sans plus attendre, je pense que c'est le moment de dévoiler notre setup de feu. Notre setup de feu? Parce que là, il y a eu de l'investissement au niveau des tocs. Mais on a aussi notre investissement dans les cams. Regardez ça, ça part les amis. C'est d'une technologie... Incroyable! Vous n'allez rien rater! J'avais vu sur Catch News! Vous n'allez rien rater! Donc si vous voulez, on peut se voir juste ici, un blanc de caméra, un de ceux plus intimes. Salut! Tous ensemble! Pour discuter! Exactement! Et puis là, la caméra principale, bien entendu, qui permet de montrer comment on va utiliser cet outil qui est un épluche pomme de terre. Exact! Magnifique! Exact! Et le plan ultime! Le plan ultime! Parce qu'il y a de la cuisson quand même! Il y a de la cuisson! Bonsoir! Vous n'allez rien rater! Exact! Un autre avertissement! Donc il se lève en cuisine, mais ce n'est pas régi par les normes alimentaires. Ne faites pas ça chez vous! Ne faites pas ça chez vous! Ça pourrait être terrible pour votre santé! Exact! Donc on vise une procedure hygiénique, mais ça se peut! Il y a quelques dérapages par contre! Et deuxième des choses, on mentionne qu'aucun ingrédient n'a été sponsorisé aujourd'hui! Ça serait dommage! D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas compris, est-ce que tu sais ce que je cuisine? Oui! C'est un petit jeu de mots avec The Rock! Donc ici, on a mis un petit t-shirt The Rock, j'ai mis mes bottes! Ce n'est pas The Rock is cooking, c'est The Rock is Poutine! Mais bien celle-là! Elle vient de vue! Comme ça! Hop! Hop! Oh mon dieu! Donc bien sûr, qu'est-ce que ça prend pour faire une poutine? Donc ça prend des pommes de terre à la maison! Donc on vise environ 2 à 3 pommes de terre par personne! Et ensuite, qu'est-ce que ça prend? Ça prend de la sauce! Dans cette sauce! C'est la sauce secrète! Oui! Exact! Ça c'est la sauce secrète! Parce que la base d'une poutine, c'est bien sûr, la qualité... Pourquoi tu... Tu repenses à mon jeu de mots! Ça prend bien sûr! Une bonne qualité de fromage en grain, mais aussi la sauce fait le mystère de la chose et rajoute du goût! Et ensuite de ça, on a le fromage en grain, le fameux fromage en grain, cheese grain! Alors ça c'est très particulier! Qu'est-ce que c'est en fait comme fromage? Parce que en vrai, ça on a... Je pense qu'on peut en trouver dans certaines fromageries en France, mais c'est quoi à la base? C'est du cheddar donc c'est ça? Donc c'est du cheddar notamment que c'est fait à la fromagerie. Donc c'est un cheddar et qui est fait dans un gros bac et en fait sa fille j'en sens et par la suite c'est concassé pour donner les grains qu'on a. Donc c'est du fromage en grain, du fromage de squeeze-squeeze comme dans le chat a mentionné. Donc c'est ça qui fait aussi le style à la chose. Le cheddar c'est pas du fromage on a dit dans le chat, ça commence déjà à clasher... Oui mais écoutez, c'est ça qui va dans la poutine malheureusement. Parce que si vous mettez pas du cheddar, du fromage en grain mais dans la poutine, malheureusement c'est pas une vraie poutine. Donc si exemple vous mettez du fromage mozzarella, du fromage brie ou n'importe quel autre truc du genre, Malheureusement c'est ça, on sort de la poutine un peu originale. Sachant qu'il faut savoir que, anecdote très personnelle mais on en a raconté beaucoup, en fait les poutines qui sont en France ou qui sont préparés dans les restaurants en France ne sont pas exactement préparés comme ici parce que comme il le disait tout à l'heure c'est très gras et souvent les français n'ont pas, c'est vrai, ou les européens en général, ou peut-être les anglais, les anglais ont peut-être cet avantage là vu leur bouffe. En fait c'est très difficile à digérer les premières poutines. Donc il peut y avoir des accidents d'ordre d'estomac. Donc là on va le faire à la canadienne, donc avec des quantités canadiennes. Mais comme on le disait, ne faites pas ça chez vous si vous n'aimez pas trop le fromage, etc. Évitez même la sauce brune, c'est extrêmement bourratif et tout, ça peut vite rendre balade. C'est des petits avertissements. Aujourd'hui on ne fait pas une poutine régulière parce que dans le fond on va ajouter dessus du bœuf haché. Alors le bœuf haché on n'est pas con hein, on a pris du bœuf haché frais quand même hein. Exact, exact. Mais il est frais hein, il n'a pas été congelé ni rien, mais bœuf haché donc c'est bon voilà. Exact, donc de qualité normale, de qualité maigre ici, ici on a pris. Voilà. Et on va mettre ça au frigo pour ne pas se tuer parce que le bœuf haché... Ah ben il galère pas non plus, pas au bout de 10 minutes quand même. Parce que le bœuf haché c'est important de garder au frais les amis, bien sûr. Ensuite, et ensuite de ça on va accompagner le tout de tomates. Donc tomates bio comme vous le sentez ou normal, écoutez c'est à votre guise les amis. Et ensuite de ça on va avoir une petite sauce supplémentaire, une sauce salsa tomatée. Donc là vous prenez votre sauce, la que vous préférez. Ici on a pris une sauce salsa de niveau média, on aime ça un peu quand c'est piquant. Et on rajoute aussi ensuite de ça des olives. Donc un économe ou un épluche patate, ou aussi pour nos amis canadiens, un Willy Walder aussi. Wow, économe comme ça. C'est trendy, mais là écoute, je pense que toi on est capable d'éplucher une patate à la maison ou... Ben je sais pas. Donc écoutez, on prend sa pomme de terre dans la main gauche et si vous êtes droitier, on prend l'épluche patate. Parce qu'il dit que c'est facile, mais quand c'est moi qui vais le faire, ça va être terrible. On prend l'épluche patate dans l'autre main et on dépose l'épluche et ça part. Écoutez, c'est pas plus simple que ça, il suffit d'éplucher notre patate en entier. Et après ça bien sûr dérincer pour être sûr d'enlever tous les résidus pouvant contenir la chose. Pour ceux qui ça intéresse, vous pouvez les faire avec des pommes de terre de patate douce bien sûr. Aujourd'hui on utilise des recettes. Un magnifique résultat final, une pomme de terre bien épluchée qu'on va rincer comme je vous disais. Tout à l'heure on est d'accord? Oui, mais toujours bien sûr faire attention à ses doigts. Bien sûr et vite arrivé. Ah oui, ça marche bien. Il y a des machines qui font ça d'habitude, je sais pas pourquoi on se fait chier. En vrai un canadien il en mange combien de fois par an de poutine? Combien de fois par an? Ouais en moyenne. Genre c'est un plat que tu fais le dimanche ou non? Vraiment c'est vraiment un fast food comme un peu le kebab? En fait c'est vraiment un fast food mais ça se passe aussi le dimanche en famille. Mais quand vous avez le goût de manger un bon repas réconfortant. Pour la coupe de la pomme de terre. Moi je continue en attendant. De cette poutine. Est-ce que tu sens ce que je cuisine? Donc là ça dépend vraiment de quel gros sens vous voulez vos frites. Moi personnellement j'aime ça qu'elle sent le plus fin possible parce que j'aime pas ça que la pomme de terre soit mal cuite. Oui et pour la coupe donc là c'est ce qu'on fait qu'on fait aujourd'hui. Donc on vise cette coupe de pommes de terre. Assez frites. N'hésite pas à monter bien parce que on l'a vu. Assez frites. On a coupé combien de pommes de terre? On fait 3 portions là. Oui oui donc là on a coupé. Pour des bons mangeurs. Donc finalement c'était des grosses pommes de terre donc on en a coupé 5. On nous demande, Antoine, entre l'ACV et l'ACV c'est Lana? Tu pocherais laquelle des deux si tu étais Vin Specman? Moi ça serait l'ACV à 100%. Je pense que l'ACV est beaucoup meilleur au niveau athlétique. Même niveau gimmick à un personnage, ben là peut-être un peu moins. Même niveau gimmick pour moi à un personnage plus solide que Lana et plus crédible. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas c'est l'impression que ça donne? Voilà. Donc là on a fini de couper ces pommes de terre là. Elles sont dans le panier à friteur juste ici. Ici je peux donner un petit conseil. C'est quand même important de bien les séparer après la coupe. Pour éviter qu'ils collent une fois qu'ils sont dans la friteur. Les frites dans l'huile ça part les amis. Donc là la fois qu'est-ce qu'on fait c'est qu'on blanchit la pomme de terre. Donc on en a pour 8 minutes de cuisson dans la friteuse. Donc je vais mettre un petit chronomètre sur mon téléphone si tu me permets. Je te permets de mettre ce chronomètre. Parce que c'est grosso modo 8 minutes. Au final il faut que la pomme de terre crée une membrane à l'extérieur de la frite mais sans cuire à l'intérieur. Pour remplacer le fromage quick-quick on peut utiliser quoi? Ben écoute si vous n'avez pas du fromage quick je conseille le fromage mozzarella. C'est pas la meilleure des solutions mais je le conseille. Donc c'est souvent ça ici que les gens me le remplacent si les gens n'ont pas de fromage quick. Et remplacer ça vers du fromage mozzarella. Mais vraiment je pense que ça vaut la peine un peu d'aller chercher le fromage quick si vous pouvez. Et de produire cette belle poutine. Donc le bœuf haché ça part. On est trop bien de côté là pour qu'on... Ça part donc on met ça ici dans la pomme. Donc j'ai un mélange d'épices beefsteak ici pour vous donner un petit goût. Les deux un peu les brasser. Pour être sûr qu'ils n'ont pas un peu collé malgré qu'on les a séparés. Donc comme je disais dans le fond il suffit de prendre une frite. Ah mais t'es fou! Et ça va brûlant! Mais il est taré! Comment il fait? C'est un rodman le titre comment il fait? Et s'assurer, je vais aller vous le montrer là ici. Et s'assurer qu'il y ait une certaine membrane sur la pomme de terre. Je sais pas si vous le voyez. C'est cuit ça? Donc ça c'est blanchi. Ah! Donc là elle se casse facilement. Donc ça c'est un indice qu'elle est bien blanchi. Mais si tu y touches... C'est chaud ça! Oui! Mais si tu y touches... Ah! Mais il est fou! Il est taré! Mais c'est brûlant! Ne faites pas ça! Ne faites pas ça! Et voilà! Je fais ça vous pouvez disposer vos tomates comme vous voulez. Vous pouvez les empiler, pas les empiler. Ça dépend comment vous vous sentez bien. Et on les coupe en cubes. Vous voyez la maîtrise du couteau? Et voilà ça part. Je vais faire un live cuisine pour t'en bien montrer les résultats. Attention! Donc! Donc en fait c'est... Il est mis plein de merde dedans là! Toute la poussière qu'il y avait là directement dans la bouffe. Ça donne du goût les enfants! Ça donne du goût! Donc en fait c'est les bas de The Rock. Là ce que tu remue c'est... La sauce! Alors comment on appelle ça? C'est une sauce? Comment qu'on appelle ça? Oui! C'est la sauce brune hein! C'est ça hein! Exact! Donc c'est la sauce brune. Donc là tu vas souvent me demander c'est quoi les ingrédients. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la sauce brune? Donc bien sûr ça prend de l'eau. Sinon vous pouvez appeler un... Oh tu bouffes toutes les olives! C'est très bon! Merci! Donc ça prend de l'eau. Fécule de maïs ou de la farine. C'est comme vous le sentez. Et ensuite de ça bouillon de bœuf ou bouillon de poulet. Encore une fois c'est comme vous le sentez. Et vous pouvez ajouter différentes épices. Comme des épices de tomates sèches. Ou des épices encore une fois sel poivre à steak. Sachant que c'est pas... Je pense pas que ça soit très compliqué à faire. Mais est-ce que beaucoup de canadiens la font... La font elle-même? La sauce? Non 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 parce que c'est facile de l'acheter en épicerie ici. Donc vous allez simplement au supermarché. Vous pouvez l'acheter en conserve ou en poudre. Et la mélanger avec de l'eau. C'est comme vous voulez. En question, j'ai égoutté notre caribou slash bœuf haché. Pour enlever le maximum de gras. Parce que moi personnellement j'aime pas ça. Déjà c'est très gras en fait. Exact. Donc je veux pas en plus que la poutine flotte dans le gras. Donc là notre friteuse a atteint la température à désirer. Pour ceux qui ont eu la chance de le noter parce que je sais que ça vous importe beaucoup. C'est 350 par an ou 190 degrés celsius après avoir blanchi les frites. Comme je vous disais. Donc on va faire cuire ça à restable. Donc c'est parti. C'est reparti pour une deuxième cuisson en fait. Pour la vraie cuisson là. Et on va encore une fois les brasser parce qu'on est à mi-cuisson. Donc déjà là je sais pas si vous aimez. Elles commencent à jaunir. Et voilà. Donc là on arrive à la consistance des ailés. Et par le fait même on va poursuivre notre cuisson de viande hachée. Ok. Soit du caribou aussi ce que vous voulez. Du pison. Ou appétit. Et voilà. Et donc on va simplement ajouter notre sauce salsa à la viande. Alors ça c'est la sauce salsa qu'on a normalement de prendre dans les chips hein. Oui exact. Mais sinon on peut prendre n'importe quel truc de tomate. C'est comme vous le sentez. Et voilà. Ah non il est fou. Il a remis sa main dans l'huile. Il est fou. Oui donc si vous êtes sensibles comme monkey vous prenez des pinces. Elles ont l'air excellente les frites. Je sais pas si on va pas annuler la poutine et faire une entrecote avec. Parce qu'imaginez les frites qu'on vient de faire. Entrecote à frites là. Les frites maison. Incroyable hein. Vous voulez. Faut pas. Ok voilà. Si vous voulez voir. Donc ça sort de la friteuse. Donc on vise ce type de frites. Comme sur l'image que vous voyez. Grosso modo. Et on a le caribou slash la viande hachée ici. On a la sauce à poutine. Ici c'est une sauce à poutine piquante à la base de tomates aussi. Pas trop piquante. Parce que c'est piquant. Léger léger léger. Oui parce que moi bon. Et d'ailleurs on a pas de nom pour cette poutine. Donc si vous avez des idées hésitez pas. Et on a la sauce en gluten ici. On a les olives et les tomates. Là. Donc on passe au montage. Ça part. Ça part. Sachant qu'on nous dit dans le chat. Mon appart à Paris fait la taille de la cuisine d'Anto. Ah. Mais non c'est pas ma cuisine hein. On est en studio. Si si c'est sa cuisine. Et cet enfoiré a dit. Il faudrait qu'on fasse un peu la vaisselle. Un peu. Passer un petit coup sur la cuisine. C'est qui qui s'y est. C'est qui qui s'y est collé. C'est lui. En fait il m'a fait venir. Que pour faire le ménage. J'ai compris. Bon. Les frites dans le bol. Elles sont magnifiques hein. Elles sont belles hein. Plus belles frites de ma vie hein. Donc assemblage. Donc on a mis les frites dans le bol. On enchaîne avec le fromage en grain. Qu'on dispose comme que vous aimez. Comme ceci. Non 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 non. J'ai un avis très partagé sur ce fromage. Dans le sens. Donc voilà. Moi je mange mon fromage à porc juste pour information. D'accord. Toi tu es le choueur toi. Et voilà. Et donc on met la sauce. Ca c'est la sans gluten. Exact. Donc ça on la sans gluten. Ok. Donc on met la sauce frites, fromage, sauce. Ici la sauce sans gluten pour notre régisseur. C'est une sauce au poivre. Je vais montrer à quoi ça ressemble là. dans l'immédiat qu'on a fait cette présentation. Ensuite de ça, la sauce piquante avec gluten. Ne me la charge pas trop, moi. C'est des chamallows? Oui, presque. C'est quoi les chamallows? C'est des guimauves. La viande. La viande. Est-ce que monsieur le régisseur mange des olives? Oui. Après, au pire, il se la mettra. Ça a l'air tellement bon. Mais je pense que ça ne peut pas être mauvais. En plus, ça a été fait avec vous, dans le cœur. Et voilà. Ensuite de ça, on rentre dans la présentation. On met les tomates partout. Comme ça ici. Ça part. Même chose pour les autres. Et voilà. La bonne blague de l'olive. Ah oui. Merci Mathias. La lourdeur est arrivée. Et ensuite de ça, les olives, on fait un petit design. Donc, on va regarder les enfants. C'est quand même, c'est cochon, comme on dit. C'est cochon. La roc poutine. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on avait pensé parce que c'est une poutine qui a beaucoup de calories. Comme The Rock qui mange 5000 calories par jour. C'est énorme. Pour sa diète fait de muscles. Et il y a de la viande hachée, donc beaucoup de côté. Des frites sont vraiment bonnes. C'est vraiment très bon. Ça part. Je vais la poser pour qu'il y ait un plan un peu sur... En vrai, en vrai, c'est très bon. Je pense que c'est très bon. C'est simple. On est dans de la qualité.